salut les amis mr p là je vais vous présenter en du moins je vais déballer le nouveau distributeur que je viens de recevoir bon je l'ai reçu depuis un moment mais disons que je viens de commande et il faut que je le mette en service aujourd'hui je vais vous présenter brièvement le concert to one c'est le distributeur que vous voyez encore emballé là c'est pour l'un de nos clients une banque centrale et là il faut que je le prépare en soirée parce que lundi matin il décidé d'être opérationnel je suis allé le récupérer dans notre entrepôt là au dessus c'est le kit autoalimentation à chaque fois dans mes vidéos j'ai précisé que certains de nos clients n'ont pas d'arrivée d'eau donc du coup il faut prévoir un kit autoalimentation donc on va déballer ensemble là c'est tout simplement le déballage pour les nouveaux ici on parle des distributeurs automatiques que des systèmes monétiques d'électronique embarqués et pour finir de bons plans donc pour les nouveaux n'hésitez pas à vous abonner on commence je vais commencer par le kit autoalimentation et voici c'est un bidon c'est un bidon de valide quand je passe avec sa pompe c'est un système de pompage qui va falloir que je connecte pour ceux qui souhaitent savoir comment le connecte il va falloir suivre les prochaines vidéos à l'intérieur il y a les vis et l'étiquette pour bidon et il y a la notice pour la connexion ça c'est fait un continu de déballage on va les découvrir avec nous c'est pas derrière c'est mais c'est comme ça que vient des distributeurs c'est vrai que nous on transporte juste à certaines certaines destinations à savoir parfois l'amérique latine ou l'afrique on rajoute une couche de de plastique pour protéger entre les autres pampers ça prend forme je continue je vais finir le ciseau quand c'est tout c'est écrit et voilà nos distributeurs façade oui c'est écrit remplacement réservé lecteur de billets d'affichage on va essayer d'ouvrir une clé ici on va voir ce qu'il y a à l'intérieur le concept one c'est ce distributeur qui remplace le kiko vous voyez tout ce travail à faire là on a une unité de contrôle pas grand chose vous voyez on a nos différents bacs 500 gobelets toujours colonnes les spatules bac à sucre café cacao quoi d'autre ça dépend je ne sais pas à quoi ça ressemble groupe café espresso est là un peu plus l'âge à l'intérieur très évident ça c'est la caisse on va normalement se positionner ici voilà à quoi ça ressemble les gars génial pour ceux qui souhaitent en savoir plus rester scotchi pour les prochaines vidéos la prochaine étape ça sera de connecter le système le kit autoalimentation dans ce système je vais le monter là à l'intérieur pour cela je vais devoir supprimer l'arrivée d'eau vous voyez une arrivée d'eau il y a trop vente s'il fallait que je le branche à une arrivée d'eau je vais utiliser ça là je vais le retirer ce truc pour le brancher ça voilà à quoi ressemble le distributeur automatique je fais une dernière l'intérieur avec ses différents bacs c'est un bac donc tout est prêt tout est disponible tout est prêt et disposé pour le montage on va monter un système lecteur de billets on va monter un monnaie-rondeur on va monter un système cache-less on va tout mettre c'est pas ça que ça ressemble de ton seto prochaine vidéo système kit autoalimentation